Salutations, Assassins, Templiers ou même aucun des deux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pourquoi pas, format qui traite de théories sur des périodes potentielles pour un prochain jeu Assassin's Creed. Pour notre menu du jour, j'ai choisi de traiter de la civilisation Aztèque durant la période des conquistadors plus précisément, qui à mon sens pourrait être une période très intéressante à vivre à travers un jeu Assassin's Creed en termes d'histoire et localité ainsi que des événements forts dans le lore Assassin's Creed qui s'y déroulent. De plus c'est une période qui est plutôt demandée par la communauté et de récentes rumeurs avait traité d'un Assassin's Creed chez les Aztèques avec notamment le projet Nebula, un jeu qui ferait partie du projet Infinity. Donc on va dire que cette vidéo tombe plutôt bien. J'en profite pour vous dire que vous êtes beaucoup à regarder notre contenu sans nous suivre donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour ceux qui le feront, ça soutient énormément la chaîne. Enfin bref, revenons à nos moutons. En quoi cette période serait-elle intéressante à exploiter ? Quel est le lien avec le lore Assassin's Creed ? Je vous dis tout ça après le jingle. Pour commencer je vais mettre les choses dans le contexte. Les Aztèques étaient un peuple améradien sédentaire de la vallée de Mexico en Amérique centrale. Une civilisation qui a commencé à naître dans les alentours des années 1200 et qui a perduré jusqu'au début du XVIe siècle. Ils avaient atteint tel niveau de civilisation qu'ils faisaient partie des plus avancées d'Amérique. Un peuple qui clairement a dominé la vallée et ses alentours mais qui a chuté lorsque Hernan Cortes et ses hommes sont arrivés durant la triste période des conquistadors. Une période qui à mon sens est très intéressante car c'est à ce moment où la civilisation Aztèque est justement à son apogée avec notamment la ville de Mexico Tenochtitlan qui abritait entre 500 000 et 1 million de personnes. Pour vous faire une petite idée, c'est plus que Paris à cette époque. Donc juste imaginez la taille de la cité. Cette cité était donc immense, construite sur le lac de Texcoco et se composait d'îlots naturels et artificiels. On pouvait y trouver de nombreux temples, palais, jardins et de grands aqueducs qui alimentaient la ville en eau potable. D'ailleurs Hernan Cortes et ses hommes, quand ils sont rendus la première fois à Tenochtitlan, ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert la cité pour la première fois. C'est clairement un décor que j'aimerais visiter et de plus ça offrirait un terrain de jeu incroyable en termes de parcours. Et on peut imaginer en plus de ça qu'en dehors de la ville, on pourrait parcourir tout le côté jungle, explorer également des tombes cachées, des ruines antiques. Et quand on connaît le travail grandiose qu'à Ubisoft pour la reconstitution et le détail historique dans les Assassin's Creed, je pense que ça serait génial d'avoir un jeu là-bas. Au niveau des personnages historiques justement, on pourrait rencontrer des souverains tels que Moctezuma 2 qui a régné entre 1502 et 1520 et bien évidemment de Hernan Cortes côté espagnol. Justement on va parler de ce dernier, il débarqua sur les côtes mexicaines au printemps 1519 avec seulement 400 de ses soldats. Il réussit à conclure malgré tout de nombreuses alliances avec les tribus ennemies des Aztèques. Les Espagnols et leurs nouveaux alliés amérindiens arrivèrent donc devant Tenochtitlan le 8 novembre 1519. Moctezuma, chef spirituel et militaire de la cité, était d'abord inquiet. Et ça peut se comprendre quand tu vois un nouvel ennemi qui arrive par la mer avec de nouveaux animaux qu'il ne connaissait pas, notamment les chevaux et des nouvelles armes modernes et meurtrières. Mais le souverain voyait en Hernan Cortes un côté divin, vu de son armure qui ressemblait fortement aux gravures des temples et le fait qu'il soit arrivé par l'est comme le prédit la prophétie. Cortes est donc reçu pacifiquement par Moctezuma II qui lui offrit beaucoup d'or et même le logement dans un de leurs temples. Mais ensuite la méfiance et l'hostilité s'installèrent jusqu'au massacre de la Noche Triste, une soirée de violents affrontements qui entraîna la mort du chef Aztèque Moctezuma II. Cuitlahuac lui succéda mais son règne fut bref car il succomba à une épidémie de variole. Donc Cuauhtémoc fut intronisé en tant qu'empereur et devint une figure de résistance pour les envahisseurs espagnols. Un personnage qui a quand même mis en déroute les forces de Hernan Cortes qui ont été obligés de fuir la région avec de nombreuses pertes, ce qui était un réel exploit pour les Aztèques. Mais malheureusement cette défaite n'a fait que retarder l'inévitable que ces derniers revarent à Tenochtitlan avec énormément d'hommes pour assiéger la cité avec leurs alliés d'autres tribus amérindiennes au printemps 1521, transformant la cité en état de ruine. L'exécution de Cuauhtémoc en 1524 suivirent et marquera donc la chute de l'Empire Aztèque. Donc c'est clairement une période sombre et terrible pour les locaux. L'arrivée des Espagnols au Mexique propage de nombreuses maladies, des violences et on peut imaginer une résistance au sein de certaines tribus contre cet ennemi. Et surtout ça marque le début de la chute de ce puissant Empire. Mais du coup, et le Lord Assassin's Creed dans tout ça ? Et bien j'y viens. Dans ce contexte, le conflit assassin-templier peut clairement s'adapter, avec notamment des membres de Lorde des Templiers qui sont déjà présents à Cuba à cette période et qui voudront profiter de la venue des Espagnols au Mexique afin de propager leurs idéaux, agrandir leur empire dans ce secteur et de trouver un ou des objets d'Eden. Car oui, les divinités et les croyances locales peuvent être facilement liées à la première civilisation. On l'a vu dans Black Flag avec les Mayas notamment. Et une plus d'être potentiellement un Templier durant cette période, ou en tout cas en lien avec eux, ils pourraient avoir une forte concentration de gènes izou ou même être un sage. Je pense à ça car le fait que les Aztèques les prient pour un de leurs dieux à cause de la ressemblance avec leurs fresques et qu'on sait que les izou ont inspiré de nombreux mythes et légendes depuis des millénaires et sont à la source de nombreuses religions. Et bien je me dis que c'est clairement possible que Hernan Cortez soit un sage qui posséderait donc la conscience, l'apparence et les souvenirs d'un membre de la première civilisation comme on l'a vu notamment avec Black Flag et dernièrement dans Vahala. Alors là pour le coup c'est totalement théorique ce que je dis là, c'est une idée que je soumets donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas pour moi la question peut clairement se poser. Du coup dans ce contexte je vais parler d'un personnage important et méconnu de la confrérie qui a pourtant œuvré durant cette période. Je parle bien évidemment de Giovanni Borgia. Giovanni Borgia était un membre important de la confrérie des assassins au 16ème siècle. C'était le fils de Lucrezia Borgia et de l'assassin Perrotto Calderon. Vous l'aurez compris grâce à son nom de famille il fait bien partie des Borgia qu'on connaît. Il est le petit-fils de Rodrigo Borgia. A sa naissance Giovanni Borgia était un enfant mal formé. Il n'avait que quelques jours à vivre selon les experts. Son père, membre des assassins pour rappel, décidait de bafouer le credo des assassins en s'emparant du suerre d'Eden que ses frères assassins conservaient en lieu sûr. Et il implora ensuite le suerre de sauver son fils en usant de ses pouvoirs de guérison. Car oui le suerre possédé est un incroyable pouvoir de guérison et il était également possible de communiquer avec l'artefact. Tout comme il est possible de communiquer par la pensée avec la pomme d'Eden. Le suerre permis donc à Giovanni Borgia de vivre en contrepartie de sesquelles mentales. Les conséquences d'avoir été en contact avec l'artefact. Tandis que Perrotto lui fut capturé et exécuté pour avoir trahi la confrérie des assassins. Giovanni quant à lui fut récupéré d'abord par les Borgia élevé de façon stricte et cruelle par celui dont on lui avait dit qu'il était son père Césaré Borgia. Rodrigo Borgia, son grand-père, a beaucoup participé à son éducation. Nous savons qu'il laissait par moment Giovanni jouer avec la pomme d'Eden. Clairement un grand-père exemplaire ce Rodrigo. Bref, lorsque l'enfant était en contact avec cet artefact d'Eden, il se produisait des événements étranges. Sûrement car Giovanni possédait une forte concentration de gènes izou et à cause des fameux effets mentaux liés à l'utilisation du suerre. Durant cette phase, il voyait des manifestations d'un membre de ceux qui étaient là avant, le dieu érudit Consus. Ces apparitions sont les conséquences directes liées au contact avec le suerre d'Eden. Car la conscience du précurseur était dans l'artefact et quand Giovanni fut en contact avec ce dernier, l'esprit de Consus a été transféré dans le nourrisson. Celui-ci le mettait souvent en garde contre les mauvaises intentions des Templiers qu'il fréquentait tous les jours, sans savoir qui ils étaient réellement. Plus tard, grâce à la vision d'aigle que Giovanni avait développé, il s'échappa de la maison des Borgia pour devenir lui-même un assassin comme son père. Il sera entraîné par Francesco Velccellio, l'ancien élève de son véritable père. Plus Giovanni grandissait, plus ses contacts avec Consus s'amenuisait. Et lorsqu'il passa le cap de l'âge adulte, le membre de la première civilisation avait totalement disparu de sa vie. Mais jamais il ne l'oublia. Après des années d'entraînement, Giovanni Borgia était devenu un puissant assassin et la confrérie lui confia alors une mission de la plus haute importance. Il voyagea sous une fausse identité en compagnie des conquistadors espagnols dirigés par Hernan Cortes. Sa mission consistait à retrouver un fragment d'Eden dans la cité aztèque de Tenochtitlan. Lui et les Espagnols furent accueillis du coup comme des divinités comme je vous l'ai dit précédemment. Et plus tard, Giovanni essaya de trouver la trace du fragment qu'il était venu chercher. En vain. Jusqu'au jour où les Aztèques décidèrent de réaliser un sacrifice humain en l'honneur de leurs dieux et de leurs invités. Lors du sacrifice, le prêtre de la cérémonie utilisa un crâne de cristal. Un objet particulier qu'on a déjà vu dans Assassin's Creed Black Flag dont Giovanni avait senti l'aura, l'identifiant comme le fragment d'Eden qu'il recherchait, même s'il ignorait encore son pouvoir. Mais les Espagnols en quête d'or et écurés par le sacrifice humain qui s'y déroulait devant leurs yeux, attaquèrent les Aztèques. Nous assistons donc à la fameuse Noche Tristé. Dans ce tumulte, Giovanni en profita pour assassiner le prêtre avec sa lame secrète et récupéra discrètement le crâne de cristal. De retour en Europe en 1520, Giovanni apporta le crâne à l'un des savants alliés des assassins pour l'étudier, l'érudit Bombastus. Ce dernier ne put rien tirer de ses études de l'artefact, le considérant comme un simple objet de décoration. Giovanni n'était pas de cet avis. C'était quand même le troisième fragment d'Eden qu'il rencontrait dans sa vie. Il lui procurait tous la même sensation et il savait que ce crâne de cristal cachait quelque chose ou que c'était incomplet. L'assassin étudia donc le crâne pendant plus de vingt années jusqu'au jour où le crâne lui révéla enfin ses pouvoirs. Voilà pour ce qui est un peu des informations que nous avons sur ce périple chez les Aztèques. Mais en tout cas, on sait que la confrérie avait des intérêts en Amérique centrale et que l'un de leurs assassins y a été envoyé. Est-ce le seul à y être allé ? On n'a pas la réponse malheureusement. Donc si un jeu se déroulait durant cette période et dans cette localité, on pourrait jouer ou apercevoir Giovanni potentiellement. Ou même incarner un ou une amérindienne qui croiserait la route de Giovanni. Et suite à tous ces tumultes, épouserait la cause des assassins. Moi je dis pourquoi pas. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a un très gros potentiel à exploiter. Car en plus de la localité et de la période qui sont intéressantes et qui colleraient à ce qu'on a habituellement dans un Assassin's Creed, on a des éléments de l'or qui peuvent être attachés à cette histoire et qui pourraient être développés encore plus. Puisque mis à part le fait que Giovanni s'est rendu là-bas, on a très peu d'informations sur d'éventuels événements qui se dérouleraient en Amérique centrale. Que ce soit le côté confrérie ou ordre des templiers. Donc vraiment, Ubisoft, faites-nous un jeu durant cette période, je vous le demande. Rien que pour le kiff de voir la reproduction de la cité de Tenochtitlan, moi perso, je signe direct. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de Pourquoi pas chez les Aztèques vous a plu. C'est une période dont vous parlez souvent dans les commentaires et même dans de récentes rumeurs pour un prochain Assassin's Creed. Donc je tenais vraiment à en faire une vidéo, car c'est un endroit que je voudrais absolument avoir dans un jeu et plus particulièrement dans un Assassin's Creed. Et de votre côté, qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à me proposer une autre période que vous voudriez que je traite dans ce format. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, le partage sur les réseaux sociaux et bien évidemment de l'abonnement pour ne rien louper de nos contenus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Max Full en direct de l'Assassin's Creed Experience, prenez soin de vous et je vous dis bye bye !